Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un mot inquiétant que l'on croyait disparu de notre actualité et de notre vocabulaire. L'inflation, elle est de retour et à en croire les économistes pour très longtemps. Une inflation nourrie par les trois grandes crises de notre temps, crise sanitaire, crise climatique, crise militaire. Trois crises qui ont également mis en lumière des interdépendances qui désormais nous mettent en danger et qui il n'y a pas si longtemps étaient censées apporter paix et prospérité. Une inflation qui s'envole, une mondialisation coupable, le vent est-il en train de tourner ? Est-ce qu'on entre dans un nouveau monde ? On ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est maintenant et pour discuter de ce nouveau monde ou pas, de ce nouveau monde dans lequel nous entrons peut-être. Il nous fallait bien deux géographes et deux économistes. Les deux géographes les voici. Bonsoir Sylvie Brunel. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de vous retrouver ici, spécialiste notamment de la mondialisation culturelle, sur laquelle on dirait un mot, et puis évidemment sur la question des famines, qui vous ajoutiez la crise sanitaire, crise militaire, crise, mais aussi crise alimentaire. On y reviendra dans un instant. Et bonsoir Patrice Giblin. Bonsoir. Habituée également des lieux. Géographe donc, directrice de la revue Hérodote. Oui. Revue de géographie et de géopolitique. Et la question des frontières, vous l'avez également beaucoup, beaucoup creusée dans votre travail de géographe. Deux géographes donc et deux économistes. La folle histoire de la mondialisation. Vous la racontez dans cette bande dessinée parue aux Arènes il y a quelques jours. Sébastien Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Et bonsoir Hélique Cohen. Bonsoir. Ce livre est très pédagogique et le grand pédagogue, il est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation également. Sur des questions complexes, on a besoin de votre regard, votre pédagogie. Je le répète, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur également à Sciences Po. Et merci encore d'être avec nous ce soir. Et puis j'accueille deux acteurs de la mondialisation. Un acteur industriel dans son temps, Louis Schweitzer. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes l'emblématique patron de Renault. à une période intéressante pour la mondialisation, une période d'internationalisation de votre groupe et de l'économie mondiale. C'était notamment dans les années 1990 et puis un petit bout des années 2000. Et bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. ancien ministre de l'économie et du redressement productif, c'était il y a dix ans, vous étiez nommé il y a dix ans, bon anniversaire, de François Hollande. Et vous appeliez à l'époque déjà à la démondialisation. Vous aviez ce livre manifeste « Voter pour la démondialisation ». Vous nous direz si dix ans plus tard, vous avez eu raison. Parfois, on a raison trop tôt. Est-ce que finalement… Oui, oui. Peut-être. On verra. On verra. En tout cas, la première question est pour vous, Arnaud Montebourg. Une inflation record en France ? On y reviendra, on va l'expliquer, notamment avec Helicoen et les autres invités. Un pouvoir d'achat en berne. Des dettes du Covid colossales. Est-ce que vous plaignez celui ou celle qui sera à Bercy dans quelques jours ? Je ne sais pas s'il faut le plaindre. En tout cas, il aura la tâche difficile et le devoir ardu. Pourquoi ? Parce que le monde est en train, les fondements sur lesquels le monde a fonctionné depuis, on va dire, 30 ans, 40 ans, est en train de se transformer. Est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est un mal ? Peu importe. C'est une réalité. Et une chose est certaine, c'est que les nations ont repris et veulent reprendre le pouvoir. D'ailleurs, la guerre en est, j'allais dire, l'expression la plus forte, l'expression nationale, nationaliste. C'est, finalement, la primauté donnée à la passion plutôt que le commerce qui est la primauté donnée à l'intérêt. Et donc, dans cette confrontation du retour des nations qui veulent peser pour défendre leurs intérêts, car il y a des intérêts en jeu, eh bien, évidemment, tout s'est inversé. On va y revenir, évidemment. Est-ce que l'un d'entre vous, ça tente d'être à Bercy, là ? Ça lui donne envie d'être à Bercy dans quelques jours ? Ou vraiment ? Louis Schwetzer, non, je vois, vous êtes non. Je pense que la politique est le plus difficile des métiers. Et je pense que la base de la politique, c'est de se faire élire. Il se trouve que je n'ai jamais été élu et donc je suis inapte à la politique. Elie Cohen, ça vous tente ? Je partage le même jugement. Je n'ai pas été élu non plus. Et je sais l'incroyable difficulté qu'il y a à concilier les contraintes politiques, les conseils des économistes et l'état d'une économie réelle. Particulièrement aujourd'hui ? Particulièrement aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi ensemble. Parce qu'effectivement, les gens qui nous regardent le savent bien, les prix s'envolent. Le gouvernement tente de réagir. Est-ce qu'on doit s'habituer à une forte et durable inflation ? On va en débattre tous ensemble après la preuve par 3 du Gobernard. La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise le 10 mai dernier et dans laquelle il y a grand-teint un Français. Des Françaises et des Français hébétés dans les rayons des supermarchés face à la flambée inédite du prix des produits alimentaires. Moi j'ai une petite retraite, je suis obligé de faire attention. Je regarde plus le prix, j'achète plutôt moins de viande. Augmentation du prix de la nourriture, de l'essence et du gaz. En un an, le pouvoir d'achat des Français a baissé d'1,5% par foyer. On est obligé de faire très attention. C'est pas la même vie que Simon à Narié. Du jamais vu, depuis plus de 10 ans. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, des pâtes. Les pâtes, le blé, les matières premières, tout augmente parce que les crises se succèdent. Il y a eu le Covid, les confinements et les industries mondiales à l'arrêt. Des difficultés d'approvisionnement auxquelles s'est ajoutée la guerre. Le retour de la guerre en Europe entre les deux greniers du monde, la Russie et l'Ukraine. Alors en France, la Banque Centrale prévient, l'inflation est encore là pour un moment. L'inflation devrait revenir autour de 2%, qui est son bon niveau, d'ici 2024. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, des prix. La flambée des prix qui, hier, était au cœur du dernier Conseil des ministres. Nous allons lancer les chèques alimentaires dès cet été. Et nous allons évidemment poursuivre et continuer à agir sur le pouvoir d'achat. Chèques alimentaires, coups de pouce carburant et hausse des retraites. Les mesures sont promises avant l'été. Mais pour les syndicats, ça ne suffit pas. Je crois qu'il y a besoin de revaloriser les salaires, et dans le public et dans le privé. Les syndicats qui misent sur des mesures à long terme. Une photo, 3 détails et une question. Faut-il s'habituer à vivre avec une inflation record ? Alors il y a le constat de l'inflation, il y a les solutions, et puis il y a les raisons, Elie Cohen. Est-ce qu'on peut essayer de les sérier de manière assez claire et assez simple pour les gens qui nous regardent, qui quand ils font leur course, c'est notre cas à tous, on voit bien que les prix augmentent. Pourquoi les prix augmentent aujourd'hui ? Et puis, question de subsidiaire, quand j'entends le gouverneur de la Banque de France dire « Dans deux ans, on sera à 2 %, il y a deux ans, ils ne pensaient pas qu'on en serait là. » Non, si vous voulez, au départ, il y a un déséquilibre sur un marché entre une offre et une demande. Soit parce que les consommateurs se mettent à consommer beaucoup plus que ce qu'ils faisaient avant et qu'il n'y a pas la fourniture en face, soit que ceux qui produisent ne sont pas capables de satisfaire la demande. Donc ce déséquilibre entre une offre et une demande, ça fait une hausse des prix. Mais la hausse des prix, ce n'est pas encore l'inflation, parce qu'on peut parfaitement vivre avec des hausses de prix localisées sur des marchés localisés. D'ailleurs, on a pris l'habitude de distinguer certains types de hausses des prix qu'on traite différemment, par exemple en matière d'énergie ou de biens alimentaires, parce qu'on considère que ce sont des secteurs très volatiles et que donc on peut avoir comme ça des déséquilibres provisoires qui peuvent se résorber. On passe du déséquilibre d'un marché à l'inflation, c'est-à-dire on passe d'une hausse des prix locales à l'inflation, quand il y a un phénomène auto-entretenu, prix-salaire. C'est-à-dire lorsque la hausse des prix entraîne une hausse des salaires, qui à son tour entraîne une hausse des prix, et c'est ce mécanisme auto-entretenu et qui se diffuse dans l'ensemble des secteurs qu'on appelle l'inflation. On appelle ça aussi parfois des effets de second tour. Par exemple, même quand vous avez une hausse qui est limitée au secteur de l'énergie et au secteur alimentaire, le fait quand même que pour un certain nombre de ménages, la dépense d'énergie et la dépense alimentaire est importante, conduit parfois à donner une augmentation des salaires qui, du coup, va enclencher la mécanique prix-salaire. Et l'inflation, c'est ce mécanisme auto-entretenu prix-salaire. Alors ça, c'est ce que j'appellerais la dimension réelle du mouvement inflationniste. Il y a aussi un autre élément qui est l'aspect financier. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, les banques centrales inondent le marché de liquidité, lorsque les gens se trouvent comme ça à la tête d'une épargne abondante, etc., qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent à vouloir tous faire la même chose, c'est-à-dire par exemple acheter des biens immobiliers, et vous avez une inflation d'actifs. Et vous avez également les bourses qui se mettent à monter très fortement. Et alors à ce moment-là, il y a une grande règle chez les économistes, c'est qu'on traite un problème avec un outil. Il n'y a pas un outil universel qui traite les différents problèmes. Et le problème en économie, c'est que souvent, quand on utilise un outil, il affaiblit un autre problème. Absolument. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs sources d'inflation, et donc on ne peut pas les traiter avec un outil, qui serait par exemple la hausse des taux décidée par la Banque centrale. Et là, je réponds à votre question sur la déclaration du patron de la Banque de France. Lui, il est dans un monde traditionnel, où l'essentiel de la régulation macroéconomique se fait par la manipulation des taux par la Banque centrale européenne. S'il y a des déséquilibres physiques sur le marché des biens et services, on ne les réglera pas avec une hausse des taux de la Banque centrale. Alors, vous nous avez donné plein de portes, qu'on va essayer d'ouvrir les unes après les autres, pour essayer de bien comprendre ce qui se joue. Sébastien Georges, je me tourne vers vous. La hausse des salaires. Laurent Berger, on l'a vu, il y a un instant, il dit qu'il faut augmenter les salaires. Si j'écoute le professeur Cohen, il me dit que ce n'est pas une bonne idée d'augmenter les salaires. Parce qu'il me dit que si on augmente le salaire, on crée une spirale inflationniste, parce qu'ensuite tout va augmenter, etc. Pourtant, ça semble une mesure de bon sens. Les gens demandent une augmentation du salaire. Bien sûr. Pourquoi ce n'est pas une autre chose pour un économiste ? Évidemment, c'est la réponse pour maintenir le pouvoir d'achat face à ces hausses de prix. Donc, on est dans une situation de bascule potentielle, où il y a plusieurs déséquilibres possibles. On peut avoir un engrenage de prix qui s'accélère, et qui se transmettent au salaire, et qui font un deuxième tour après sur les prix, et que quelque chose soit difficile à contrôler. Mais en même temps, ce qu'on a vu aussi dans votre reportage, c'était ce consommateur dans les rayons, qui fait face à l'augmentation des prix, et qui dit, moi, ce n'est plus le même pouvoir d'achat que j'ai. Donc, j'ai besoin qu'on adapte mon pouvoir d'achat, ce qui est absolument naturel. Donc, il y a une vraie question aujourd'hui. Alors, moi, vous avez dit, c'est une inflation record. C'est une inflation record par nos standards relativement modernes. Mais si on a un tout petit peu de mémoire, il y a eu dix ans après le premier choc pétrolier, où pendant une décennie entière, on était à plus de 9% d'inflation. Ce qui est vrai, c'est que depuis la création de l'euro, depuis plus de 20 ans, on n'a jamais eu plus de 3% d'inflation, et une seule fois, d'ailleurs, plus de 2,1%. Donc, on a été vraiment habitués à une stabilité des prix. Et c'est là qu'on est dans cette phase un peu d'instabilité, où on est en train de se dire, est-ce que c'est un gros dodan sur la route, ou est-ce que tout d'un coup, ça se met à monter durablement ? Et puis, je précise, on était aussi habitués, du coup, si je vous ai bien écouté, à des taux d'intérêt très bas. Absolument. Et on a été habitués à acheter des appartements, quasiment avec de l'argent gratuit. Est-ce qu'on est arrivé un petit peu au bout de ça ? Non seulement des taux d'intérêt très bas, mais qui ont baissé régulièrement au cours des dix dernières années, ce qui a fait un effet de richesse pour les ménages. Oui, le Gézard. Oui, deux remarques. D'abord, ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, ça a été des années de croissance vigoureuse de l'économie, du pouvoir d'achat de chacun, et ça a été des périodes presque systématiques d'inflation. La hausse moyenne des prix sur la période était de plus de 5% par an. Mais c'était de la bonne inflation, non ? Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise inflation. Le constat, c'est que cette période de croissance vigoureuse s'est arrêtée, mais qu'elle s'était accompagnée d'une inflation régulière, pas déstabilisante. On a tous en tête l'inflation brutale qu'on connaît en Amérique latine, en Allemagne, qui fait que les gens sont ruinés du jour au lendemain. Bon, 4 ou 5% de hausse de prix, ça n'a pas cet effet-là. Le second point, moi, ma conviction, c'est que l'inflation, il ne faut pas, et il n'y a pas de raison, qu'elle compromette le pouvoir d'achat des plus modestes. Je veux dire, on a en France, et je m'en réjouis, un SMIC indexé sur l'inflation. Donc, en principe, les gens qui sont au SMIC bénéficient des hausses de prix qui les protègent de l'inflation. A vrai dire, en France, depuis une vingtaine d'années, les salaires ont progressé plutôt moins que les prix. Et donc, là, il faut s'y remettre. J'ai rencontré récemment un grand patron d'entreprise qui disait, on avait pris pendant des années l'habitude de ne plus donner de hausse générale des prix. Et maintenant, il faut revenir de salaire. Et il faut revenir à un moment où on discute régulièrement de hausse de salaire. Alors, il ne faut pas alimenter l'inflation, mais il faut protéger les salaires, en tout cas les salaires moyens et petits, de l'inflation. C'est très intéressant ce que dit Louis Schroeder, parce qu'on a eu dix ans de déflation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les analyses de ce qui s'est passé dans le pouvoir d'achat des ménages de l'OCDE, je ne parle pas que de la France, bien sûr, les pays les plus riches du monde, en dix ans, vous avez 70% des ménages qui ont vu leur revenu soit stagner, soit diminuer. Et 580 millions de personnes, la décennie d'avant, c'était seulement 10 millions d'entre eux qui avaient vu, avant la grande crise, qui avaient vu la grande récession, 2008-2009, qui avaient vu leur revenu baisser ou stagner. Donc, il y a eu un appauvrissement des classes moyennes qui s'est traduit par tous les phénomènes politiques qu'on appelle populisme. Enfin, c'est des révoltes électorales. Trump, Salvini, Johnson, Le Pen et d'autres. Gilets jaunes, pourquoi ? Parce qu'on travaille et on ne peut plus vivre de son travail. Donc, c'est les fondements même de la société qui s'affaissent. Et pendant ce temps-là, la société, l'économie a continué à créer de la richesse. 80% de la richesse qui a été créée pendant ces années de faible croissance, de déflation, est allée à 1%. 80% de la richesse à 1% des ménages. Donc, vous voyez que la société est en train d'écloser. Donc, si en plus, quand l'inflation repart, ce sont les mêmes qui vont payer la facture que celles qui vont payer la facture de la déflation. Donc, on paye. Toujours les mêmes payent pour la déflation, ils payent pour l'inflation. Donc là, vous êtes sûrs, nous sommes tous gilets jaunes demain matin. Parce que... Parce que la société ne l'acceptera pas. Donc, j'approuve ce que vient de dire M. Schwerdzer. C'est-à-dire que le moment est venu d'assumer un grenelle du revenu. Je veux dire, moi, je suis dans l'agriculture. Je suis agriculteur. Minoritaire. Apiculteur, même. Agri, api, c'est vrai. Très modeste. Mais on a tapé sur la fonction nourricière de notre société. On va y revenir. C'est le seul pays... Non, mais c'est vrai. C'est la seule profession qui devrait accepter de travailler gratuitement. Alors, regardons justement les prix. Mais c'est inacceptable. Les prix du quotidien. On a préparé une animation. C'est-à-dire que c'est un prix du quotidien. Je vais vous faire réagir à ça. Parce qu'effectivement, l'alimentation et les produits dits de première nécessité sont aujourd'hui les produits qui augmentent le plus dans le pays. On va voir effectivement, voilà, l'évolution dont le prix a le plus augmenté en 2022. Les pâtes, c'est quand même la base alimentaire de la population française. Les farines, les huiles de la moutarde et les viandes surgelées encore davantage. Comment vous regardez ces chiffres-là et comment vous les reliez à ce que vient de dire Arnaud Montebourg ? Un sentiment de déclassement des classes moyennes. Le sentiment que les agriculteurs, on les a détournés de leurs fonctions productives, de leurs fonctions nourricières en les accablant de critiques depuis une quinzaine d'années. C'est extrêmement difficile pour eux. Et puis là, un mauvais alignement de planètes qui fait que des phénomènes de rareté se sont coagulés. Les phénomènes de rareté, la FAO nous dit que l'indice des prix aujourd'hui, il est le plus élevé depuis 2011, les prix alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'on a eu deux ans de pandémie qui ont ralenti un certain nombre de secteurs productifs. Pas les agriculteurs, eux, ils ont continué à travailler. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, bien que les gens aient fait des achats de précautions, la France a tenu. Mais ce n'est pas vrai au niveau mondial. La guerre en Ukraine qui a fait suite à une flambée des coûts de l'énergie. Donc, des secteurs qui sont des greniers du monde qui, aujourd'hui, ne peuvent plus exporter les céréales dans un certain nombre de pays parce que les porcs sont à l'arrêt, parce qu'on ne peut pas emblaver les champs à cause du fait qu'ils soient minés, à cause du manque de machines. Et puis, des problèmes qui vont tous ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils ont une flambée du prix de la nourriture de leurs animaux, du prix de tout ce qu'ils utilisent dans une exploitation. Les carburants, les engrais, il y a tout ce problème des fertilisants. Justement, Arnaud Montebourg, en tant qu'apiculteur, dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce qui fait que vos miels vous vendez plus cher qu'il y a un mois, par exemple ? Les prix flambent. Quel prix ? Par exemple, vous avez des miels d'acacia qui, déjà l'année dernière, ont flambé parce que vous avez une rareté de production. C'est la nature qui travaille. Et la nature est capricieuse. Et parfois, elle n'est pas au rendez-vous. Eh bien là, c'est la main de l'homme et ces affrontements sur Terre qui créent ce choc céréalier. Mais j'ai envie de dire une chose. Dans les années 60, dans un budget du ménage moyen, on consacrait 25% à s'alimenter. Aujourd'hui, c'est 12%. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'être raisonnable ? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'accepter que le prix de l'alimentation augmente un peu dans le budget des ménages ? Ne serait-ce que pour respecter, honorer, rétribuer correctement ceux qui produisent la nourriture et qui assument la fonction nourricière de notre société ? Je plaide, je défends. Cette question-là est fondamentale dans une société. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on peut se questionner aussi sur d'autres revenus ? Les revenus dans l'immobilier ont atteint des sommets d'aimants. Je ne les critique pas. C'est un fait économique. Les revenus dans les fonds d'investissement ont atteint des sommets délirants. À Paris, vous avez des gens qui gagnent. Ce n'est pas le travail de l'agriculteur, je vous assure. Ce n'est pas 72 heures par semaine. Vous voyez que ce sont là des préférences collectives de la société qu'il faut exprimer et orienter. Et un Grenelle, ce n'est pas un 20 mots, un Grenelle, ça a eu lieu sur les salaires en 1968 après une crise sociale sans précédent. Il s'agissait de revisiter les revenus de, finalement, à peu près toute la société. Pardon, j'ai été trop long. Non, non, moi je pense surtout, comme l'a dit Louis Fetzer, aux classes modestes. Le problème, c'est sur les classes modestes. Je veux dire, nous ici, on achète un paquet de pâtes qui a 15% de plus. Franchement, on ne s'en rendra pas vraiment compte avant un bon moment. Je pense que pour une grande partie, le salaire médian en France est encore un salaire qui est inférieur à 2 000 euros. Un salaire médian, ça veut dire qu'il y a la moitié des Français qui sont en dessous de ce revenu-là. Et que là, on a un vrai problème. C'est-à-dire, c'est un problème d'aide ciblée qu'il faut sans doute faire rapidement. Il semblerait, d'après ce que vous avez montré, qu'on prenne quelques décisions dans ce sens. Mais elles sont fondamentales. Et là où c'est très important, j'entendais aujourd'hui qu'il n'y a plus de candidats au CAPES. Ou à la limite, on va avoir plus d'admissibles qu'il n'y a... Enfin, moins d'admissibles qu'il n'y a de postes. J'ai l'air à notre génération, Sylvie et moi, quand on a passé ces concours, ce n'était vraiment pas comme ça que les choses se présentaient. Mais pourquoi ? Parce que les niveaux de salaire qui ont été bloqués avec le point dans la fonction publique depuis très longtemps fait que le pouvoir d'achat a effectivement terriblement baissé. Pour des coûts de mode de vie qui sont, en particulier en région parisienne ou dans de grandes agglomérations, très difficilement supportables. Ça marche aussi pour les emplois du privé. Il y a 20 000 emplois dans la restauration qui ne sont pas pourvus. Oui, et la solution qu'on pense pour tenir sur le salaire du SMIC, c'est de faire venir des Tunisiens. Ça ressemble un peu aux années 60, ça. Exactement. Oui, j'ai trouvé que la liste que vous avez mise était intéressante. Vous voulez qu'on la remette ? C'est les pâtes. Vous voulez qu'on la remette ? Non, non, les pâtes. C'est très intéressant. Pourquoi le prix des pâtes est en tête de liste ? Parce qu'il y a eu justement conjonction de ces différents phénomènes que nous mentionnons. Premier phénomène, on a eu quelques mauvaises récoltes. C'est des pays qui étaient de grands producteurs de blé dur. Vous savez que la base des pâtes, c'est les blé dur. Deuxièmement, les pays qui avaient des stocks ont eu des difficultés également pour livrer. Ça, c'est dû au ralentissement des chaînes logistiques. Et puis après, quand ça arrive au niveau de la fabrication même des pâtes, il y a tous les coûts qui viennent s'ajouter au process de production et où on retrouve là les hausses des prix de matières premières comme les matières premières énergétiques, etc. Donc je trouve très intéressant que ce soit les pâtes qui apparaissent parce que c'est un résumé de la situation que nous connaissons actuellement. Et c'est ultra symbolique. Et c'est très symbolique. Et ça montre qu'il y a des phénomènes très divers, des phénomènes naturels, la qualité du récolte, des phénomènes organisationnels, les moyens de transport. Et puis, tous les intrants dans une production industrielle qui, lorsqu'ils se mettent à monter, rehaussent l'ensemble. Je voudrais appuyer ce qu'a dit Mme Giblin. Un économiste, un ami, Jean-Paul Fitoussi, disparu dernièrement, je voudrais lui rendre hommage, à sa grande pensée économique, grand keynésien, qui m'avait dit une chose peu de temps avant sa mort, il m'avait dit, je crois qu'il y a maintenant, on est plusieurs économistes à s'intéresser à ce phénomène. En fait, il y a deux indices d'inflation. Il y a l'inflation pour les plus modestes, qu'on ne voit pas. Et l'inflation pour les autres, qui est insensible. Et on n'arrive pas, et donc cette fracture dans la société, qu'on voit dans les élections, qu'on voit dans les tensions sociales, elle est dans l'indice d'inflation. Et donc, vous avez aujourd'hui des gens qui payent très cher l'inflation, et d'autres qui ne la ressentent pas, parce qu'ils ne la vivent pas. C'est un peu comme la météo, quoi. Il y a la température réelle, et la température ressent. C'est plus grave que ça, évidemment. C'est le pôle Nord et le Sahara. C'est ça, les cars. Ce n'est pas le ressenti, le vrai, le faux, on est entre les deux, le gris, le noir. C'est de la vérité pour tous. Donc ça, c'est un point très sensible, et il va falloir qu'on regarde cette question de la manière dont on calcule la souffrance sociale liée aux dégâts économiques d'une société chaotique, d'une économie en grand, grand chaos. Et peut-être une mondialisation un peu à bout de souffle. Sébastien Jean, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on n'a pas été un peu habitués, mal habitués peut-être, parce que je crois que les pâtes qu'on consomme, on les importe beaucoup, on n'a pas été habitués à payer des prix très bas, trop bas. Je pense à nos jouets, les vêtements qu'on porte ici, etc., du textile, de l'alimentation aussi. Est-ce que, finalement, on n'a pas été habitués à ça ? Et que c'est une sorte de retour à peut-être à des vrais prix. La mondialisation, de fait, influe fortement sur les prix et sur les salaires. Elle a un effet distributif. Donc, je dirais qu'il est inhérent même à ce processus d'ouverture et au choc concurrentiel que ça représente. Donc, vous avez raison de souligner que ça a joué un rôle dans le fait qu'un certain nombre de prix se maintiennent très bas et dans des évolutions de prix les uns par rapport aux autres qui, souvent, sont allés puissamment dans une direction ou une autre. Au fond, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vient de commenter, c'est effectivement un choc et qui est, on l'a dit déjà, et je crois que c'est profondément vrai, ça peut avoir des répercussions sociales et politiques profondes. Ce qu'on a vu depuis 20 ans, c'était la plupart du temps d'une nature un peu différente, je pense, c'était surtout caractérisé par la montée progressive de ce qu'on appelait les dépenses pré-engagées des ménages. C'est-à-dire une dérive où on avait des prix du logement, de l'assurance, des choses sur lesquelles les ménages n'ont pas vraiment de marque de manœuvre, disons. On appelle des dépenses contraintes ? Pardon ? C'est ce qu'on appelle aussi des dépenses contraintes ? Des dépenses contraintes et qui évoluaient plutôt plus vite que le reste des prix. Et souvent, des dépenses sur des produits manufacturés qui, eux, diminuaient. Et là, la projection de ça sur les différences sociales, elle est loin d'être neutre et je pense que d'ailleurs, ça a joué un grand rôle dans l'explication de la crise des Gilets jaunes parce que beaucoup de gens, du coup, dans ce contexte, ont l'impression que leur marge de manœuvre, leur possibilité de vivre, de consommer de la façon qui leur plaît sont considérablement réduites. Et donc, ça s'est fait progressivement mais effectivement, c'est un phénomène qui est assez puissant, je crois, sur les deux, trois dernières décennies. C'est intéressant comment dans vos réponses, vous insérez en permanence la dimension politique et sociale d'une question qui est purement économique comme quoi elle n'est pas purement économique. Alors justement, la grande nouveauté, je crois que ce sur quoi on doit beaucoup réfléchir, c'est sur le fait que pendant longtemps, il y a un économiste américain qui avait écrit un livre qui s'appelait Le monde est plat. L'idée, c'était que le monde était une pure circulation de biens, de monnaies, d'informations et en gros, chacun était un petit atome optimisateur tenant compte de la fragmentation des chaînes de valeur, de la fragmentation des processus productifs, etc. Et au fond, il y avait un, l'assurance qu'on trouverait toujours les biens dont on a besoin, deux, qu'on les obtiendrait au meilleur prix et que trois, plus on négociait un centime par-ci, un centime par-là et mieux on se portait et mieux on optimisait le système. Ce qu'on a découvert avec les crises, c'est qu'on pouvait manquer du jour au lendemain que le monde n'est pas plat, le monde n'est pas plat, qu'on peut, un, manquer de principes actifs du paracétamol parce qu'il y a deux grands producteurs mondiaux et qu'un jour, ils décident de ne plus livrer comme ils livraient avant, par exemple. Deux, on découvre que les ailettes des réacteurs des avions sont faites avec du titane et les éponges de titane, c'est en Russie que vous les trouvez. Donc, lorsque la Russie arrête de livrer des éponges de titane, vous avez un vrai problème. Voir même, en matière agricole, comme c'était dit tout à l'heure, on découvre notre dépendance pour les engrais, on découvre notre dépendance pour un certain nombre de choses. Donc, du coup, c'est la révélation que le monde n'est pas plat et que, dans les échanges, il n'y a pas que l'impératif d'optimisation des coûts, il y a un autre impératif qui est celui de la sécurité d'approvisionnement. Alors, le fait qu'on intègre cette idée de sécurité d'approvisionnement est une vraie nouveauté. – Mais, M. Général, je voudrais quand même ajouter que, à ce que vient de dire Nicolas, la mondialisation, c'est un prix mondial, optimisé, comme vous le dire. Donc, en fait, les coûts les plus bas possibles, donc, le coût social le plus destructeur possible du bien-être du travailleur. C'est ça, c'est les esclaves qui… – Du Bangladesh ? – Oui, de l'Asie, du Sud-Est, qui ont été mis en concurrence avec une classe ouvrière dans les pays occidentaux qui étaient syndicalisés, qui avaient défendu des droits. Bon, ben, franchement, ça a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup d'économistes qui disent la mondialisation a détruit une partie de la croissance, a appauvri une partie importante du monde et c'est quand même le premier des mensonges puisque à chaque fois que vous détruisez de l'environnement, de la nature, de l'air, du sol, de la terre, eh bien, la facture, elle est en train de revenir parce qu'il va falloir maintenant qu'on répare et c'est le prix de l'inflation verte. – Le monde n'est pas plat et on doit payer la facture, c'est à peu près le raisonnement des uns et des autres. Mais j'ai vu l'amour de Sébastien Jean, ça va ouvrir un débat intéressant mais on va d'abord s'intéresser à la mondialisation déjà affaiblie tout de même, ne l'oublions pas par la crise de 2008, ce phénomène historique est aujourd'hui accusé de tous les maux on vient d'entendre dans la bouche d'un homme bon de bourg, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et le mur climatique en mise en lumière des interdépendances qui nous mettent en danger, des interdépendances qui, il n'y a pas si longtemps, étaient censées apporter la paix et la prospérité. Retour sur l'histoire d'une utopie, la mondialisation, c'est le mail de Pierre-Michel. La mondialisation, c'est dans l'ordre des choses, c'est la marge du temps sauf pour les gaulois réfractaires qui, comme d'habitude, râlent tout le temps. Les Français ont en effet l'idée que la mondialisation, c'est l'horreur économique et font parfois l'inverse de ce qu'il faudrait. Il ne faut pas aller contre la force des choses. Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser. La mondialisation peut être heureuse. D'abord, elle peut supprimer le chômage. C'était les 90s, les costards étaient trop larges et le monde toujours plus grand. Les sept pays les plus riches du monde en sont certains, il ne faut pas revenir en arrière. Finance, marchandises, il fallait aller de l'avant et suivre le mouvement. La mondialisation aujourd'hui, il faut bien comprendre que la France, à l'échelle du monde, c'est un jardin de curés. Une France riquiqui, trop rigide, dans un monde toujours plus élastique. C'est donc la conception même de l'emploi qui est aujourd'hui remise en cause. Il faut davantage de flexibilité, de mobilité. La mondialisation, on ne pouvait l'éviter, mais on pouvait la maîtriser. On peut parfaitement maîtriser la mondialisation et que pour nous, la maîtriser, ça veut dire maintenir notre modèle social européen. De toute manière, c'était à prendre ou à laisser. Cette mondialisation est inévitable. Dire qu'il y a un air que l'on respire, effectivement, je crois qu'on en est tous convaincus. Pas tous, justement. Un petit village résiste encore, celui des alter-mondialistes. Des idéalistes, des idéologues, pire des hippies. On est juste l'étincelle, je pense. Contester la financiarisation du monde, c'était intégrer une minorité radicalisée. À Seattle, en marge d'une conférence de l'OMC et même avec José Bové. On arrête là, on réfléchit et on demande à la société qu'est-ce qu'ils veulent. Ou en Suisse et en opposition au G8. Les gendarmes se sont interposés, les manifestants parmi les plus radicaux se sont finalement dispersés. Radicalières, mainstream aujourd'hui. On ne peut pas penser l'économie sans l'humain. La mondialisation, la fin d'un modèle. Pourquoi la mondialisation devient un problème après avoir été la solution ? Parce que l'inflation, la guerre, la fragilité des chaînes mondiales de production et puis la pandémie, les leçons du Covid. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. On revient en plateau sur cette mondialisation. Tout à l'heure, vous faisiez la moue, Sébastien Jean. Quand Arnaud Montebourg dézinguait la mondialisation, on le voit, la mondialisation, c'est un processus historique long et lent. Est-ce qu'il faut jeter l'eau du bain et le bébé avec ? La mondialisation, d'abord, votre partage est intéressant. Vous voyez ces témoignages, Jean qui dit c'est là, on ne peut rien y faire. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est une construction historique, une série de choix. C'est vrai que quand on voit Alain Maing, par exemple, lui, c'est pratiquement le symbole de la mondialisation heureuse. C'est vrai qu'il y avait l'idée que ce n'est pas de l'idéologie la mondialisation. C'est comme ça. Vous dites non. Il y a des évolutions. Il y a un contexte historique, l'achet du mur de Berlin, par exemple. Il y a des évolutions technologiques, l'amélioration de la technologie, de l'information, de la communication. Mais il y a aussi des institutions que l'on crée, la libéralisation des flux de capitaux, par exemple, ou la libéralisation des droits de l'homme. Donc ça, c'est vraiment des choix politiques qui façonnent la façon dont on organise la mondialisation. Là où je faisais la moue, c'est que je suis absolument, autant je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a des gros problèmes qu'il faut vraiment essayer de transformer, et on va y revenir, mais sociaux, environnementaux, gravissimes, autant, il faut voir que la plupart des, enfin, je veux dire, l'effet de la mondialisation, ça a été aussi, pour le dire simplement, le passage du taux d'extrême pauvreté dans le monde de 36% en 1990, à 10% en 2015, pardon. Donc une réduction très forte de la pauvreté au niveau mondial, ce qui reflète le fait que pour beaucoup de pays en développement, c'est pas qu'on les, enfin, je veux dire, ils ne nous ont pas attendus, ils ont, disons, chevauché la mondialisation comme une façon de décupler l'efficacité de leur politique de développement. L'exemple, évidemment, le plus spectaculaire, c'est la Chine, mais il y a beaucoup d'autres pays. Donc ça ne contredit pas toutes les dérives que vous avez justement mentionnées, mais on ne peut pas non plus faire comme si tout le Sud, disons, avait été la victime non consentante de tout ça et pour eux, ça a été aussi un levier. Donc ça ne règle pas les problèmes dont il faut absolument se saisir et les dérives qu'on voit aujourd'hui, mais voilà, c'est surtout ça, disons, que je voulais souligner. Béatrice Yblanc. Moi, j'ai vraiment envie de dire que la mondialisation, il ne faut pas l'avoir seulement à une seule échelle, à l'échelle mondiale, mais qu'il faut l'avoir à différentes échelles. Et il y a des effets de la mondialisation qui ont été extrêmement négatifs dans des zones d'industrialisation et qui, effectivement, par des localisations, par des choix qui ont été faits par un certain nombre d'acteurs et qui, donc, ont décidé de délocaliser ou on a fait le choix des services plus que le choix de l'industrie dans le cadre de la France avec des effets terriblement négatifs. J'aurais vinaire d'une région qui s'appelait autrefois le Nord-Pas-de-Calais qui est le Haut-de-France. On voit très bien comment, depuis maintenant 30 ans, 40 ans, 50 ans, malgré de gros efforts qui ont été faits, parce que le sentiment d'abandon m'intéresse toujours parce que l'État ne les a pas abandonnés d'une certaine façon, mais le ressenti est celui-là. Mais l'État n'avait pas forcément les moyens de résister. Non, il n'avait sans doute pas les moyens résister, mais il a beaucoup essayé de compenser. Oui. Beaucoup. Créer des lycées, par exemple, la faiblesse du nombre de lycées dans certaines régions par rapport à d'autres. Quand vous entendez ça, Louis Schweitzer, je le disais en début d'émission, en présentant l'émission, vous avez été le patron de Renault entre 1992 et 2005. C'est des années de très grande internationalisation du groupe Renault sous votre conduite. Ça a été des grandes années aussi de l'internationalisation de la France. La transnationalisation d'une entreprise comme Renault, c'est largement votre héritage. On va voir cette usine gigantesque que vous avez rachetée et développée à Boursa. On est en Turquie. On y construit aujourd'hui des Mégane, des Clio. Est-ce que vous vous dites qu'on s'est trompé, qu'on est allé trop loin, trop vite ? On aurait peut-être dû davantage protéger l'emploi industriel en France. Écoutez, vous me flattez et vous vous trompez sur ma politique. Allez-y. Il se trouve que dans les années où j'ai été président de Renault, la production de Renault en France est passée de 1 million de voitures par an, on en vend 700 000 par an, à 1 million 300 000. Depuis que j'ai quitté Renault, la production de Renault en France, on vend toujours à peu près 700 000 voitures sauf les années de crise, est passée d'1 million 300 000, où je suis parti, à moins de 700 000, plutôt à 600 000. Donc c'est votre héritier, Carlos Ghosn, qui a déposé l'industrie française ? Il y a deux aspects. Quand vous dites internationalisation, il y a premièrement chercher la croissance là où elle se trouve. Il se trouve qu'en France, en Europe, le marché automobile, il est mature. On vend chaque année le même nombre de voitures. Si vous cherchez la croissance, il faut aller dans les pays où, effectivement, le marché monte. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Europe centrale. Et pour l'automobile, si on veut être important dans un marché, il faut produire là où on vend. Bon. Donc, Renault a développé sa production en France et a développé son activité dans le monde. Je voudrais revenir sur un point dans l'inflation, quand même. parce que il y a quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement une mécanique de coût. Les prix et les salaires, ça reflète d'abord des rapports de force. Oui, mais il ne faut pas l'oublier. Et la mondialisation a fait fortement basculer les rapports de force. Ça a bénéficié, et j'en suis d'accord, aux pays émergents. La Chine était un pays de famine il y a quelques dizaines d'années, pas si longtemps que cela, et ça ne l'est plus grâce au ciel. Mais, au fond, dans cette mondialisation, les marchandises circulent, les capitaux circulent, les hommes riches ou bien formés circulent librement. On se les dispute. Et puis, ceux qui sont moins favorisés ne circulent pas. Et donc, la mondialisation les rend plus faibles. Et le pouvoir politique, qui est démocratique, donc qui replète un homme une voix, est censé rééquilibrer cela. Mais comme il n'y a pas de frontières, la capacité d'action d'un pouvoir démocratique est beaucoup plus limitée. Et donc, cela fait qu'il n'y a pas de compensation politique à un rapport de force économique qui est un vrai rapport de force. Je prends un dernier point. Je suis très frappé, je regarde avec intérêt les entreprises. Les entreprises, dans un monde où la croissance est de 2 ou 3 % par an, se fixent des objectifs de rentabilité des capitaux propres de plus de 10 %. Ces entreprises doivent, chaque année, afficher un taux de marge qui augmente. Parce que c'est l'attente des financiers qui mettent les entreprises du monde en concurrence. Ça, c'est un problème de rapport de force. Au fond, l'idée que la marge bénéficiaire des entreprises doit augmenter tous les ans, c'est... Au moins, il n'y a pas de nécessité à cela. Il n'y a pas de logique à cela. Et les coins, sur la désindustrialisation peut-être, sur les délocalisations. Exactement. Pour ne pas avoir à départager Carlos Ghosn et Jean-Louis Schweitzer, je crois qu'il faut se donner des indicateurs qui soient à peu près fiables. Avec un ami, nous avons travaillé sur l'évolution de trois types de paramètres sur les 20 dernières années en comparant France et Allemagne. Premier type de paramètres, la production sur le sol national. Deuxième type de paramètres, les exportations. Troisième type de paramètres, les exportations de capitaux pour aller produire ailleurs. Ce qu'on appelle les flux directs d'investissement. Eh bien, quand on compare la France et l'Allemagne dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de la pharmacie, de l'industrie chimique, on a fait ce travail aussi avec nos amis du CEPI, les résultats sont très clairs. Il y a eu, sur les 20 dernières années, un rétrécissement de la base productive nationale. Ça, c'est très net. On voit, par exemple, dans le domaine de la pharmacie, on était à peu près au même niveau que l'Allemagne et on voit qu'il y a eu un grand rétrécissement en France et un maintien des positions en Allemagne. Deuxièmement, on voit que les Allemands ont continué à augmenter massivement leurs exportations à partir d'Allemagne. Ça veut dire, c'est un effet de la base productive locale qui permet d'exporter, alors qu'en France, il y a eu une attrition formidable des exportations. Par contre, la grande différence, c'est que la France, les industriels français ont exporté massivement des capitaux pour aller produire ailleurs. Ce qui n'a pas été le cas de l'Allemagne. Nous battons massivement les Allemands en termes de flux directs d'investissement et ai-je besoin de dire que l'automobile est une bonne illustration ? Je laisse répondre et puis après, Cédric Brunel qui n'a pas eu la parole depuis un petit moment. Je voudrais simplement souligner parce qu'effectivement, la comparaison entre la France et l'Allemagne est très frappante. Elle ne porte pas que sur nous. Mais je pense qu'il y a un attachement des chefs d'entreprise allemands à leur sol, à leur base nationale qui n'existe pas de la même façon en France. Pour des raisons historiques, les chefs d'entreprise françaises sont assez brouillés avec leur pays. Beaucoup plus alors que les chefs d'entreprise allemands sont, si je puis dire, comme cul et chemise avec leur pays. C'est très, très frappant. On est dans la psyché d'une nation, là. Non, non, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Je vais prendre un exemple automobile. Après, c'est plus Brunel. Je vais prendre un exemple automobile. Bosch, qui est une firme qui s'est massivement internationalisée, qui est intéressante d'ailleurs parce qu'elle n'a pas d'actionnaire privé au sens traditionnel du terme, a toujours eu comme politique de dire je me développe dans le monde entier mais je maintiens l'emploi en Allemagne. Je ne connais aucune firme française qui ait affirmé cela comme doctrine. Sylvie Brunel, vous avez beaucoup travaillé sur le sud. Oui, voilà. Je pense que ça vous a fait réagir, l'idée que la mondialisation a quand même profité aussi au pays du sud et la désindustrialisation chez nous, c'est aussi l'industrialisation ailleurs. Exactement, je voudrais revenir. La mondialisation, c'est l'apparition d'un espace mondial des échanges. Il y a eu beaucoup de mondialisations dans l'histoire de l'humanité mais ce qui est intéressant c'est la dernière mondialisation qui commence avec l'effondrement du rideau de fer. Donc l'apparition de cet espace mondial des échanges qui fait suite à deux décennies de crise de la dette dans les pays en développement et qui ont vu la généralisation de ce qu'on va appeler des stratégies favorables au marché pour régler la question de la dette. La libéralisation. La libéralisation mais aussi tout un discours sur la démocratie sur les droits de l'homme etc. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des classes moyennes une moyennisation du monde qui va devenir une réalité. C'est-à-dire que on peut dire que la mondialisation elle a accru les inégalités et elle a accru les interdépendances donc les vulnérabilités dont on mesure aujourd'hui les limites d'autant que 40% de l'économie chinoise est à l'arrêt en ce moment donc on est vraiment pied et poing lié face à cette interdépendance mais il ne faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau du bain puisque les classes moyennes mondiales sont une réalité il y a eu ce qu'on appelle une convergence des indices de développement humain c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est globalement moins pauvre les taux de mortalité infantile sont plus faibles bien sûr il y a des populations qui ont été marginalisées mais la classe moyenne mondiale c'est une réalité c'est une mondialisation culturelle c'est une mondialisation des habitudes c'est une mondialisation alimentaire et aujourd'hui quand Harry Potter sort il sort dans tous les pays du monde et il y a vraiment ce sentiment de proximité qu'on voit dans la jeunesse qu'on voit dans les partages que les réseaux sociaux ont accentué alors bien sûr la volatilité des cours notamment des matières premières sont beaucoup plus importantes que par le passé en plus il se trouve qu'aujourd'hui on a un certain nombre de phénomènes qui se rejoignent et puis il faut bien dire aussi des stratégies d'empire qui sont plus fortes que jamais et qui donnent au régime autoritaire une sorte de prime finalement puisque plus de la moitié de la population mondiale aujourd'hui vit dans des régimes non démocratiques et que les démocraties s'interrogent aujourd'hui sur les limites de la mondialisation parce qu'elles ont les gilets jaunes parce qu'elles ont tous ces laissés pour compte qui disent mais nous on en a pâti mais n'oublions pas quand même que l'espérance de vie mondiale qui est quand même un indicateur très intéressant elle était de 45 ans en 1960 elle est aujourd'hui de plus de 73 ans si on va encore plus loin on ne peut pas se dire que la mondialisation en créant cette moyennisation a créé davantage de frustration oui d'attente la pauvreté relative a augmenté la pauvreté absolue a diminué mais la pauvreté relative c'est-à-dire le sentiment par rapport à l'autre qui a été exacerbé en plus par la mise en contact de l'univers qui autrefois ne communiquait pas a créé des rancœurs a créé des collègues on a décloisonné les désirs bien sûr Béatrice Yblain on ne va quand même pas se dire qu'ils n'auraient pas été frustrés ils seraient restés très pauvres et ils seraient morts de faim régulièrement ils n'auraient pas été frustrés donc il vaut peut-être quand même mieux qu'ils aient un peu de frustration et que les choses se soient améliorées pour eux je pense que c'est important je veux revenir sur deux choses l'exemple de l'Allemagne est très intéressant parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'histoire et de l'histoire politique tragique qu'a connue l'Allemagne avec le nazisme et la seconde guerre mondiale et donc ce rapport à la nation qui est très très puissant et au fait de ne plus jamais connaître ces situations d'incertitude économique forte cette inflation très très grande qui a contribué à la montée du nazisme et à Hitler au pouvoir et je crois extrêmement importante dans l'histoire dans l'histoire allemande puis on avait dit aussi pas tellement de charges géopolitiques ou simplement politiques internationales et donc tout concentrait sur l'économie mais la fierté était justement dans cet investissement constant sur l'Allemagne et l'histoire en France est radicalement différente mais je voulais revenir à ce qu'avait dit Arnaud Bonnebourg à propos des nations et que les nations toutes avaient envie de se replier sur elles-mêmes je ne serais pas aussi catégorique que vous dans cette façon de présenter les choses je crois que d'abord il y a des nations elles sont toutes égales en tant que nation mais enfin il y en a des plus égales que d'autres quand même c'est à dire qu'il y en a certaines qui peuvent peut-être se permettre de ce genre prenez la Chine la Chine est extrêmement nationaliste aller travailler en Chine ce n'est pas si facile que ça c'est très difficile on contrôle très très bien ce qu'on peut garder pour soi exploiter des autres les faire venir et après ça développer donc ça effectivement vous avez une nation très fermée sur elle-même mais quand vous prenez un petit territoire un petit pays que ce soit d'Europe centrale ou européen quel qu'il soit ça marche de manœuvre pour prendre sa place et résister à la mondialisation ça va devenir assez difficile quand même alors on peut avoir des régimes à la Corée du Nord effectivement totalement fermés ça ça va fonctionner mais ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas parce que c'est la famille généralisée exactement mais tu ne peux pas le dire et tu n'as pas de gilet jaune vous voulez dire que si on ouvre les frontières de tout le monde il y a des gagnants et des perdants mais si on les ferme aussi c'est bien pire bien pire pour moi c'est bien pire de les fermer la frontière si vous voulez c'est à la fois un lieu de fermeture et de blocage mais toutes les frontières sont des lieux de développement et de passage des interfaces Arnaud Montebourg j'ai envie de reprendre ce que disait Hubert Védrine qui avait rendu un rapport célèbre à la demande du président Sarkozy sur la mondialisation il avait dit le sujet ce n'est pas ouvert ou fermé c'est la part des deux combinées donc soyons raisonnables les uns et les autres on ne ferme pas on n'ouvre pas non c'est pas ça on a besoin d'ouverture et un besoin de contrôle et de fermeture de fermeture de temps en temps parce que ça appartient à la force des nations et de la souveraineté populaire qu'a exprimé tout à l'heure Louis Schmetzer il ne fait aucun doute la mondialisation a permis la redistribution des richesses dans les pays pauvres dans les pays riches entre les pays pauvres et les pays riches aucun doute d'ailleurs on pourrait s'en plaindre qu'on ne pourrait pas revenir en arrière ça a été fait ce sont des décisions politiques monsieur le professeur l'a dit tout à l'heure qui ont été faites un peu dans le dos des peuples jamais vraiment clarifiées ratifiées mais ça a eu lieu en vérité le résultat il est quoi c'est que maintenant on va payer la facture explosion des inégalités partout pays pauvres pays riches appauvrissement des classes moyennes destruction des ressources naturelles donc maintenant eh bien nous allons devoir organiser en quelque sorte finalement la réparation des dégâts de cette période j'aime beaucoup la phrase de Juncker Habermas je vous permettrai de le citer qui dit la mondialisation c'est l'effondrement du pouvoir d'achat des bulletins de vote et qui d'ailleurs c'est très juste c'est à dire qu'en fait on ne peut plus rien décider parce qu'on est sur le chantage économique permanent ce que madame Forrester avait appelé autrefois l'horreur économique c'est à dire que les délocalisations vous n'êtes pas contents on arrête on n'est pas d'accord avec ça Lucohen je connais vos positions vous avez écrit un livre qui s'appelait la tentation hexagonale il y a 20 ans je me souviens moi j'étais tenté hexagonalement c'est à dire de défendre nos intérêts qu'est-ce que vous pensez de cette chose ce que madame Merkel a un jour dit elle a dit la démocratie ne peut pas aller contre les marchés aujourd'hui les démocraties vont contre les marchés et c'est ça le retournement des choses donc c'est rien de plus que ça c'est assez raisonnable d'ailleurs d'avoir une part de contrôle politique sur l'économie je réagissais parce que ce livre l'horreur économique développait des thèses incroyablement excessives en disant que la logique du capitalisme et du libéralisme c'est l'élimination des hommes parce que les hommes sont une charge pour le bon fonctionnement de l'économie qui est de maximiser les profits les thèses étaient tellement outrancières c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et qui est inquiétante de ce point de vue là parce que quand on pense que le débat économique porte sur ce genre de choses on se dit bon refermons refermons donc la parenthèse non je crois que ce qui est important c'est justement ce qui vient de se passer sous nos yeux lorsqu'on a découvert notre degré de dépendance en matière pharmaceutique en matière agricole en matière de défense etc la première réaction ça a été effectivement de dire démondialisation réindustrialisation relocalisation etc et ce qui est intéressant c'est que ça s'est passé partout en France en Europe aux Etats-Unis également en Inde également donc il y a eu cette idée il faut qu'on se réapproprie la maîtrise de notre développement économique et la maîtrise d'un certain nombre de biens fondamentaux de notre destin et puis la réflexion s'est développée et on voit qu'en Europe en particulier c'est un autre concept qui est en train de s'imposer qui est le concept de résilience au fond l'idée c'est quoi ? c'est de dire on ne pourra jamais être parfaitement autonome dans tous les domaines et c'est même pas souhaitable par contre ce qui est important c'est de combiner trois types d'armes la première c'est que sur certains composants cruciaux des chaînes de valeur oui il est probablement nécessaire de relocaliser sur le territoire européen par exemple les principes actifs et vous avez vu par exemple que dans les jours qui viennent de passer Sanofi voulait céder son activité générique principe actif et le gouvernement lui a dit non les terres les terres aussi que cette activité reste partiellement je dis l'activité de Sanofi sur les principes actifs n'est pas exercée en France pour l'essentiel non non en Europe j'ai dit en Europe mais même pas en Europe ah si 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 il y a trois usines en Europe si si on pourra donc l'idée c'est de dire il faut que cette activité dans les génériques et les principes actifs continuent à avoir une base européenne donc ça c'est le premier élément deuxième élément on ne va pas tout relocaliser comme je disais mais par contre on a constaté des pénuries importantes dans certains domaines et bien là il faut l'idée européenne c'est d'augmenter les stocks de précaution c'est pas normal qu'on ait découvert qu'on n'avait qu'un mois de produits anesthésiants un peu de masque aussi peut-être de masque etc des batteries Europe des batteries etc donc développer quand même donc on ne produit pas dans le stock alors on ne produit pas spécialement sur certains composants stratégiques on stocke davantage et puis troisièmement on diversifie les sources d'approvisionnement peut-être que il faut chercher à chercher des principes actifs pour le paracétamol ailleurs qu'en Chine et en Inde et au besoin aider au développement de capacités de production de ce type en Afrique du Nord en Amérique latine ou ailleurs donc je trouve que dans ce concept de résilience et dans ce trépied il y a une réponse mieux ajustée à ce défi alors c'est intéressant on va avancer un petit peu parce qu'il y a là Arnaud Montebourg sur ce plateau et quand j'ai Arnaud Montebourg à mes côtés je repense nécessairement à cette couverture cette une et si vous voulez de quoi je parle du parisien magazine en octobre 2012 dans cette manie on a du mal à mesurer mais vous êtes quand même ministre d'Etat à ce moment-là le Made in France il y croit on l'a testé vous étiez l'avocat du Made in France de la relocalisation de l'industrie en France vous étiez pas nombreux à défendre cette thèse-là mais vous la défendiez notamment dans les médias dans votre bande dessinée Sébastien Jean vous utilisez et vous dessinez pas vous-même mais l'illustrateur cette une on va la voir voilà Arnaud Montebourg devient un personnage de bande dessinée je veux des rayons Made in France mais ce qui vous intéresse c'est la marinière qu'il porte et vous écrivez même les marinières chères à Arnaud Montebourg sont faites avec du coton qui vient des quatre coins du monde et vous l'expliquez ensuite par une autre vignette qu'on va regarder ensuite origine de la production des produits d'Armorlux France 40% seulement Europe de l'Est 10 Asie 5 Maghreb 45 la diversification est-ce que ça veut dire que le Made in France pardonne-moi Arnaud Montebourg ne me sautez pas encore dessus est une supercherie c'est ça non il ne faut pas il ne faut pas aller dans des certifications outrancières c'est une bonne au fond une bonne illustration aussi du fait que les choix qui ont été faits souvent dans la façon dont on disait la mentalisation c'est aussi une série de choix ils répondaient à des préoccupations à des problèmes qu'il fallait résoudre à un moment donné on a libéralisé à tort ou à raison mais il faut voir qu'ils ont répondu à des préoccupations quand on a libéralisé par exemple les mouvements de capitaux en Europe c'était en partie en réponse au constat qu'on a fait pendant les contrôles de capitaux au début des années 80 qu'on n'arrivait pas à le faire d'une manière satisfaisante c'est à dire que finalement on arrivait à contrôler les mouvements de capitaux au travers de la frontière des petites gens finalement mais pas des gens qui étaient très riches donc c'était très insatisfaisant donc il y a eu cette réponse disons de la même façon les politiques protectionnistes elles ont aussi eu beaucoup de défauts elles ont créé des secteurs entiers qui vivaient finalement de rente et de la protection du pouvoir donc c'était libéralisé c'était une réponse à ça je crois que le défi devant lequel on est aujourd'hui c'est d'essayer de corriger ce qui nous apparaissent comme les mots les plus insupportables aujourd'hui sans retomber dans ce d'hier les mots les plus insupportables aujourd'hui il y en a plusieurs mais on a parlé de pouvoir d'achat on a parlé effectivement de souveraineté et de changement climatique et je crois que c'est autour de ça que c'est d'inégalité mais le made in France j'y reviens parce que j'ai envie qu'on développe un peu cette idée là parce que pour beaucoup c'est la solution peut-être miracle à nos problèmes vous expliquez dans votre bande dessinée donc dans votre folle histoire de la mondialisation que c'est pas réaliste oui on ne peut pas effectivement tout produire en France donc ça veut dire que les politiques dont on parle là pour réindustrialiser elles demandent elles nécessitent de prioriser de faire des choix et de se demander qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ne l'est pas on ne va pas évidemment pas tout produire en France donc quels sont les critères quels sont ces fameux biens critiques donc on a eu de bonnes occasions récemment de penser à la santé on en a une bonne actuellement de penser à la défense ça fait très longtemps que c'était le cas et ne pas détaquant culturaliser le pays et effectivement voilà il y a un certain nombre il faut essayer finalement de remettre sur la table de changer les priorités pour se demander quelles sont les priorités dans les missions de l'État et quelles sont les priorités pour organiser les relations internationales c'est pas le commerce en soi évidemment c'est d'autres choses Arnaud Mboulg personne ne veut caricaturer votre position vous n'avez jamais dit qu'il fallait tout fabriquer en France ça serait complètement idiot de le penser est-ce que le made in France vous y êtes un peu revenu en considérant davantage peut-être un made in Europe davantage ou de prioriser vraiment les choses non pas du tout d'abord je suis un entrepreneur pratiquant le made in France déjà je vais vous donner un exemple c'est un peu différent de l'industrie tout de même c'est pareil c'est la même chose c'est plus facile de produire par exemple on consomme en France 45 000 tonnes d'amandes oui on en a partout il y a 10 ans il n'y en avait pas maintenant on est dans le métro les supermarchés il y en a partout c'est vrai elle vient de Californie 80% dans la vallée du San Joachim le désert intérieur californien vous avez 440 000 hectares à perte de vue d'amandiers il n'y a plus d'eau donc avec quelques amis on a décidé de relocaliser l'amandier dans sa patrie naturelle qui est la Méditerranée et notamment en France où on a décidé de replanter des amandiers il y en avait 12 000 hectares en Provence on a abandonné cette culture après le gel de 1954 donc on a on replante des amandiers et on fait de l'amande made in France et vous savez il y a la queue devant notre bureau Carrefour l'Occitane les Nougatiers ils veulent de l'amande française pourquoi ? parce qu'ils veulent le circuit court à quoi ça sert d'aller importer de l'amande de 12 000 km qui d'ailleurs c'est du carton pâte je préfère les variétés que nous développons avec l'INRA d'ailleurs il est bon vlendeur que nous développons avec l'INRA qui sont très très goûteuses oui mais il faut laisser les agriculteurs irrigués parce qu'ils ont le problème aujourd'hui d'être bloqués sur la création de réserves d'eau alors que le changement climatique on a des systèmes d'irrigation qui datent de Louis XIV du général de Gaulle dans le sud de la France ils sont formidables oui bien sûr mais vous savez bien que les problèmes aujourd'hui sont dans l'ouest et que dans l'ouest et bien ils sont bloqués on a bien vu les destructions de réservoirs j'approuve votre solidarité avec le monde agricole et je vous en remercie Madame Brunel je veux juste dire que le Médie de France sur l'industrie peut-être sur l'industrie n'est pas qu'une chanson populaire c'est aussi un mouvement de société vous avez une classe entrepreneuriale géniale de toute génération des jeunes des vieux comme moi qui ont décidé de reprendre tous les modèles économiques et de les refonder dans la confection donc vous mettiez 40% mais c'est mieux que 20% bien sûr c'est mieux que 0% et si ça peut monter à 60% c'est encore mieux et je vais vous dire peut-être qu'il faudrait juste expliquer aux gens que ce n'est pas 100% de la vie de France nous avons une maladie particulière en France que certains d'entre vous ont exposé tout à l'heure c'est que nous avons un déficit de la balance commerciale qui est de 100 milliards nous sommes la lanterne rouge de l'Europe même la Roumanie fait mieux que nous et donc nous sommes en grave difficulté par rapport à notre balance des paiements même puisque en fait nous sommes débuteurs nets et quand vous regardez j'ai appris quelques exemples de ce qu'on importe est-ce que vous savez que nous importons chaque année 10 milliards de médicaments alcaloïdes c'est ce qui sert à endormir les gens avant les opérations 10 milliards on a une industrie pharmaceutique je crois en France qu'est-ce qu'ils foutent vous voulez que je vous parle des antibiotiques on en importe 1,8 milliard les huiles et les graisses on en importe 3 milliards les machines de construction on est des bâtisseurs en France mais TP26 oui etc combien ? 3 milliards j'en ai comme ça une liste à la prévère qu'est-ce que c'est ça ? c'est les résultats de la désindustrialisation depuis 20 ans et l'inaction des gouvernements alors voilà j'allais vous poser la question vous avez été quand même en charge d'un ministère important dans cette question-là pourquoi on n'y arrive pas ? parce que l'esprit de la haute administration et des dirigeants politiques c'est les mêmes c'est les énars qui deviennent présidents les présidents ensuite c'est les mêmes c'est endogamique l'esprit c'est que le marché c'est bien donc il faut laisser faire alors je suis parti avec un héritage qui est le décret qui permettait le contrôle des investissements étrangers en France à l'époque toute l'administration me disait jamais la commission européenne n'acceptera la direction du trésor m'envoyait des notes sur notes le conseil d'état disait c'est pas possible c'est interdit je lui dis possible pas possible on plaidera on l'impose et aujourd'hui et bien vous avez 300 contrôles chaque année d'investissements étrangers en France donc c'est possible et il y a beaucoup de choses qui sont considérées en auto-censure culturelle de l'ouverture c'est pas bien c'est le repli sur soi je sais pas quoi excusez-moi on a des intérêts ou on en a pas si on a des intérêts on les défend si on les défend on contrôle on agit on intervient dans l'économie voilà et de ce point de vue là on est encore bien loin du compte Sylvie Brunel est-ce que la démondialisation vous y croyez est-ce que selon vous c'est souhaitable ? question que je poserai aussi aux autres invités préparez-vous vous avez deux minutes c'est un peu ça alors moi je crois au bénéfice de la mondialisation je pense que pour les pays du sud la mondialisation a été facteur de développement maintenant aujourd'hui la situation est plus compliquée parce que l'économie chinoise est à l'arrêt la Russie est au banc de la communauté internationale et les Etats-Unis ont intérêt à alimenter une économie de guerre c'est le rapport de Galbraith de 1968 la paix indésirable rapport sur l'économie des guerres donc je trouve que la situation en ce moment est une situation qui est inquiétante et qui devrait effectivement nous inciter comme l'a dit Arnaud Montebourg à remettre sur la table un certain nombre de sujets mais attention nous nous avons peut-être des moyens à l'échelle régionale à l'échelle de l'Europe de bâtir des stratégies globales mais il faut penser à notre flanc sud au pays africain au pays du Maghreb au pays d'Afrique subsaharienne avec lequel nous devons construire oui vous voulez que j'arrête parce que je vois que vous faites ça je veux que tout le monde prenne la parole mais allez-y termine votre phrase je ne veux pas vous couper en l'air je pense que nous avons des coopérations à bâtir avec des pays qui comptent sur nous sur tous les plans sur les plans de la coopération agricole sur les plans de la coopération technique sur les plans de la coopération sanitaire et que ça il ne faut surtout pas le laisser tomber et les collègues est-ce que ça vous inquiète le phénomène aujourd'hui de retour de frontière de démondialisation non au contraire je pense que ça conduit l'espèce de débat intellectuel qu'on a actuellement je crois que ça nous conduit à réapprécier différemment des critères de choix en matière économique on a trop mis l'accent sur la libre circulation on a trop fait confiance au libre-échange on a fait trop confiance aux ajustements spontanés ça marchera et on n'a pas suffisamment tenu compte des impératifs de sécurité de souveraineté et donc les concepts d'autonomie stratégique sur lesquels on travaille actuellement que j'ai illustré avec sa stratégie de résilience moi me vont assez bien et je remarque que dans les composants électroniques dans les batteries dans le cloud etc. on commence à faire quelques pas dans le sens de ce qui est quand même la première donnée l'intégration européenne parce que les français c'est l'échelle à laquelle vous pensez que ça doit se jouer les français sont quand même intégrés au niveau européen pas sûr qu'un nom de bourse est d'accord avec ça mais on ne va pas ouvrir un débat sur la construction européenne en ce moment quand même Elie Cohen a progressé en 20 ans merci professeur Montebourg chacun son tour il m'a donné des leçons il y a 20 ans j'étais jeune maintenant c'est le contraire Sébastien Jean dans votre bande dessinée vous terminez en disant en fait il n'y aura pas de démondialisation l'enjeu c'est comment on encadre tout ça c'est ça l'enjeu c'est la gouvernance demain il faut vraiment très peu de temps c'est à dire que je ne fixe pas l'objectif en termes de niveau de démondialisation c'est un outil ce qui m'intéresse c'est les objectifs prenons le changement climatique c'est un défi commun je veux dire c'est pas en se repliant sur nous-mêmes qu'on va le résoudre donc ça montre le fait que là n'est pas le problème il faut juste organiser les échanges en mettant au centre nos priorités le changement climatique par exemple la souveraineté et le pouvoir d'achat les inégalités Mme Ziblin vous vous acquiescez je vois oui moi j'acciesce tout à fait à ça je ne crois pas à une démondialisation comme je ne crois pas aux effets d'une décroissance sinon vous parliez de chaos alors là dans la décroissance le chaos sera encore plus important mais qu'on fasse des choix alors des choix les faisant de façon démocratique c'est-à-dire qu'on demande à la population au fond qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer mais ceci nécessite une justice sociale parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui ont très peu de se priver encore donc seulement dans la justice sociale on pourra à ce moment-là envisager je m'en voudrais de ne pas vous donner la parole pour terminer il est clair qu'il ne faut pas supprimer la mondialisation qu'il faut la limiter la mondialisation bien sûr la résilience c'est quelque chose qui va se voir mais ça ne traite pas d'autres problèmes ça ne traite pas les problèmes sociaux ce qu'on appelle le dumping social quelquefois ça ne traite pas le sujet climatique parce que dans un système complètement ouvert et complètement financiarisé et bien on va dans le mur et pour éviter le mur peut-être on fera une émission un jour sur la gouvernance mondiale absolument c'est un peu l'enjeu mais j'aurais bien voulu dire mon sentiment alors allez-y donnez votre sentiment que la démondialisation est en marche merci merci à toutes et à tous elle est en marche dans les faits c'est-à-dire qu'elle n'est pas c'est une réalité oui Trump a commencé avec ses droits de douane les taxes carbone arrivent partout on va produire là où on consomme donc le monde est en train de rétrécir quand on entend Emmanuel Macron dire que c'est une folie que le libre-échange quel qu'il existait effectivement on voit que les idées avancent il a fait de grands progrès comme le professeur merci Sylvie Brunel merci Béatrice Viplin Arnaud Montebourg merci d'être passé aussi sur ce plateau Sébastien Jean la folle histoire de la mondialisation aux éditions Les Arènes sortie il y a quelques jours et c'est vraiment formidable formidable les étudiants devraient tous le lire et pas seulement d'ailleurs le niveau économique est assez faible je crois en France Hélicoen il faut progresser Hélicoen justement votre dernier ouvrage on peut le lire avec beaucoup d'intérêt également c'est la bonne échelle pour vous c'est l'Europe souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif aux éditions Odile Jacob sortie il y a quelques mois mais encore évidemment disponible Louis Schweitzer merci d'être venu sur ce plateau je vous retrouve dimanche pour ces politiques et lundi pour ces autres soirs Arnaud Montebourg je ne vous ai pas salué si je vous ai salué déjà je vous re salue une deuxième fois et je vous souhaite à tous une très bonne nuit on en a besoin Sous-titrage ST' 501